... Le travail qui nous a mené lors des travaux en commission et de la plénière a apporté ces contributions-là en termes des amendements et des corrections qu'il fallait apporter. Le constat a été fait que tous ces amendements-là ont été rejetés d'un revers de main. Et comme il l'a expliqué, simplement parce qu'ils avaient été présentés par l'opposition. Donc au-delà de la qualité du travail qui a été fait, au-delà de la qualité des contributions qui devaient nous permettre d'avoir un code de l'environnement qui répond aux standards internationaux, nous avons constaté que nous avions finalement un code au rabais. Mais puisque les voies de droit ne sont pas encore fermées, nous avions choisi effectivement de saisir le Conseil constitutionnel par la voie d'un recours. Et dans le recours que nous avons déposé, six points ont été abordés. D'abord donc, le premier élément fondant le recours, c'est le fait que le refus de produire la version définitive de la loi votée en plénière. Voilà en substance les raisons fondamentales après le réjet qui ont justifié pour nous qu'on puisse dire qu'on ne laisse pas tomber l'affaire. Il nous faut aller au Conseil constitutionnel pour faire le recours. On va décider également de saisir les organisations internationales qui interviennent en matière d'environnement et desquelles le Sénégal est membre. Pour dire, voici le code de l'environnement qui a été présenté au Sénégal. Voici les amendements qui ont été présentés par les députés. Voici les régés, voici le recours qui en a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada